Si vous habitez ou même si vous passez tout simplement par le Val-Romais et plus particulièrement à Champagne, il vous arrivera sûrement de rencontrer des personnes avec de drôles de paniers. En effet, tous les mardis à partir de 17h30, la MAP Terrain d'Entente ouvre son local de distribution à ses adhérents. Nous avons des fiches qui correspondent à chaque adhérent. Et quand ils viennent, avec notre fiche, on fait un petit peu le tour de nos produits, on met dans les paniers et puis on leur donne. Donc vous avez un grand panier, du fromage, du pain. Aujourd'hui, c'est plus de 70 familles adhérents qui s'approvisionnent chaque semaine à la MAP de Champagne en Val-Romais. Merci. Je suis venu chercher mon panier habituel, comme tous les mardis. Donc un petit panier de légumes, des oeufs, du fromage et le pain. Il y a un choix assez considérable de produits qui s'est rajouté petit à petit, alors qu'au début on avait uniquement les légumes. Mais petit à petit s'en rajoutait le pain, le miel, le fromage, etc. Il est né à la viande, ça qui est intéressant, on pourrait éventuellement se nourrir uniquement avec ce que produit la MAP, ce qui est quand même assez sympathique. Je suis née à la campagne, donc toute mon enfance, j'ai vécu avec le vrai goût des légumes. Et j'ai retrouvé ça ici. Le supermarché, c'est nos gavets. On en avait ras-le-bol. Puis le système de consommation pur et dur, on en avait ras-le-bol. Puis là on réalise qu'on fait des économies. Enfin c'est super. C'est des produits frais, de saison. J'y trouve surtout des légumes qui ont un goût extraordinaire. Probablement par le fait que c'est un circuit court. Adhérer à la MAP terrain d'entente, c'est établir un véritable partenariat entre consommateurs et producteurs dans un esprit de confiance mutuelle. En effet, le coût des paniers est collecté et versé en début d'année aux producteurs, leur garantissant ainsi un préfinancement de leur coût de production. Alors aujourd'hui on a de la courgette, du concombre, du fenouil, on a des haricots verts également. Voilà les produits de saison. On produit 250 kg de pain par semaine, on en livre au moins 60-70 ici. Ça nous remplit notre jour de production du mardi. Je suis productrice de miel et donc je livre à la MAP et je fais des produits dérivés à base de miel. Moi je livre une fois par mois, chaque deuxième mardi. Les amapiens peuvent choisir s'ils veulent être livrés tous les mois ou seulement, enfin ils cochent quels mois ils veulent être livrés pour ne pas imposer une livraison non plus. En miel, c'est pas comme des légumes, on en mange pas forcément autant. Si la MAP terrain d'entente suscite un tel engouement aujourd'hui, c'est que depuis dix ans, elle a su s'implanter sur le territoire du Val-Romais. Bonjour et bienvenue sur Planète Proprette, la planète où les jardiniers lèvent des coccinelles pour manger les pucerons de leur potager. Aujourd'hui, voilà, en fait, les dix ans de la MAP de Champagne, la MAP terrain d'entente. Donc il y a dix ans, il y avait quelques personnes soucieuses de favoriser l'agriculture en circuit court. L'objectif du groupe, c'était vraiment de pouvoir en tant que consommateur être acteur du développement d'une agriculture familiale à taille humaine et puis soucieuse de l'environnement, en fait, voilà. En tant que consommateur, on a un rôle à jouer et c'était vraiment ce rôle-là qu'on revendiquait, voilà, au niveau de l'association. Et tu fais quoi, là ? Bah, j'allais manger une fraise. Tu fais quoi, là ? Bah, j'allais manger une fraise. Tu manges une fraise ? Bah oui. On est au mois de décembre et tu manges une fraise. Tu crois que ça fait quoi, ça ? Bah, ça fait plaisir. Tu crois que ça fait plaisir ? Tu t'es mis à la place de la fraise, toi ? Tu crois qu'elle a eu quoi comme fille, cette fraise ? Donc l'objectif, bon, ça a d'abord été d'accompagner l'installation de Cyril et de Jonathan dans une ferme de maraîchage à 30 km d'ici et puis petit à petit, avec d'autres produits, eh bien, encourager ou aider d'autres agriculteurs à lancer leur activité ou à consolider leur activité déjà existante pour vraiment créer une sorte de réseau, à la fois de consommateurs, de producteurs locaux, de faire en sorte que tous ces gens se rencontrent, se connaissent un peu mieux. Et puis je pense que l'association, à son niveau, comme avec d'autres associations, elle contribue au développement du territoire par le fait qu'elle encourage aussi des agriculteurs à venir s'installer ici et puis parce que c'est un atout pour des gens qui auraient envie de s'installer à la campagne aussi, de voir un réseau associatif dynamique, vivant, qui propose des activités, des fêtes, des temps conviviaux. La MAP a joué plusieurs rôles pour nous, pour notre installation. D'abord, elle nous a aidés depuis 2008, parce qu'on se connaît depuis 2008 et ils nous ont choisis comme producteurs, même avant qu'on soit installés. Ils nous ont aidés pour l'acquisition du foncier, pour trouver les terrains et ils nous ont aidés une fois qu'on s'est installés pour la vente de nos produits. La MAP, le principe, c'est qu'on a un système de contractualisation, donc ils nous achètent notre production de légumes à l'avance et ça, quand on s'installe, quand c'est encore pas trop où on va, quand on démarre une entreprise, c'est essentiel. C'est ce qui permet à toute entreprise de démarrer dans de bonnes conditions, c'est de savoir quel volume elle va vendre la première année et d'avoir en plus la trésorerie à l'avance. C'est ce qui permet au projet de démarrer dans de bonnes conditions. Donc ça a été vraiment essentiel pour nous, de démarrer avec la MAP. Les consommateurs de la MAP ont été les premiers consommateurs à acheter notre pain. On produisait chez nous des petites quantités de pain qu'on vendait aux voisins. Ça, c'était toujours au début, mais c'était hors installation. Et l'installation a vraiment commencé avec la MAP, où les premiers consommateurs de la MAP nous ont fait confiance et puis ils ont signé des contrats, je dirais la plupart à l'aveuglette, quand on ne produisait pas tant de pain que ça, on ne produisait même pas. Et du coup, on a eu, je crois, une quarantaine de pains au départ. Et puis voilà, on a fait toute l'année avec eux. Et puis ça a augmenté petit à petit. Donc en fait, le premier four qu'on faisait là, on le faisait parce qu'à la MAP, les consommateurs achetaient notre pain. Donc le mardi, ça a rempli un four. Et puis l'année d'après, il y avait plus de pains. Maintenant, on en est à 60-70 pains à la MAP. Et du coup, on a fait un four et demi. En plus de la vente ici, ça a fait deux fours. Concrètement, clairement, pour nous, ça a joué. Le fait qu'il y ait une MAP, ça nous a motivés à venir nous installer dans le coin et à se dire qu'il y avait aussi, c'était un signe qu'il y avait une population qui était intéressée par du produit bio, par des questions écologiques, de manière dont on produit la nourriture. Et du coup, ça témoignait ça. Je pense que pour pas mal d'agriculteurs, c'est un sacré coup de pouce pour développer une agriculture écologique localement. Puis pour nous, c'est un vrai bonheur de savoir qu'on produit du pain vraiment sur cette commune et qu'il va être consommé dans les dix communes autour par des gens qui nous connaissent, qui peuvent venir nous voir et nous poser des questions. Et ils n'auront pas besoin de passer une heure à lire une étiquette pour essayer de comprendre ce qu'il y a dans le produit qu'ils ont acheté. Tous les produits que propose la MAP terrain d'entente sont issus d'une agriculture biologique respectueuse de l'environnement et de la biodiversité. Contrairement aux boulangers, donc on n'utilise pas de farine directement comme ça, nous on produit le blé, on le passe au moulin et on fait de la farine et on utilise cette farine-là pour faire notre blé. Alors pour l'instant, on n'a pas assez de terre, du coup on fait appel à un collègue de la MAP, qui est aussi producteur à la MAP, et on prend un petit peu de son blé pour compléter. Mais à terme, l'idée c'est de produire directement avec notre blé, notre pain. Ce qui nous a motivés à travailler en agriculture biologique, c'est avant tout notre parcours professionnel, notre parcours d'études avec mon associé. Simplement, on est issus du milieu de l'environnement, on a fait des études dans la protection de la nature, et en travaillant au quotidien avec des associations de protection de l'environnement, on s'est rendu compte que c'était les agriculteurs qui avaient le plus gros poids dans la gestion des milieux, dans la gestion des paysages, et dans la gestion des espèces et de la biodiversité finalement. Donc on s'est dit, pourquoi pas se lancer dans l'agriculture. Nous, on est plus qu'en agriculture biologique, on est en agroécologie. Et l'agroécologie consiste en fait à prendre, donc effectivement à cultiver sans pesticides ni en gras chimiques, donc pas de produits de synthèse sur l'exploitation, mais en plus de ça, de prendre en compte l'aspect environnemental de l'exploitation, c'est-à-dire augmenter la biodiversité sur l'ensemble des milieux adjacents à l'exploitation et sur l'exploitation. On a des haies, on a des murets de pierre, on a des mares, c'est autant d'aménagements où on a des insectes qui vont sortir de ces aménagements-là et qui vont venir réguler, par exemple, les murets de pierre, il y a des coccinelles à l'intérieur qui vont venir manger les pucerons. On a des bandes fleuries avec des cirfs qui sont des petits insectes qui vont venir se nourrir du nectar des fleurs, mais leurs larves, elles sont carnivores, donc ils vont venir prendre leurs larves dans les colonies de pucerons. Et tout ça finit par s'équilibrer naturellement parce qu'on se rend compte que plus un milieu est diversifié, plus il est stable. Un exemple, les oiseaux, ils venaient nous piquerons nos tomates. La première année, on était à merde, qu'est-ce qu'on va faire avec ces tomates, on ne sait pas comment on va faire et tout. En fait, on a créé une mare. Et du jour au lendemain qu'on a créé une mare, on n'a plus de problème d'oiseaux. En fait, on s'est aperçu que les oiseaux, ils venaient boire parce qu'il n'y a plus de milieux de points stagnants justement pour qu'ils puissent boire. Ils venaient boire en mangeant nos tomates et depuis qu'on a fait ça, ils viennent boire dans la mare. C'est assez rigolo cette affaire. L'agronomie est aussi un point très 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 important sur l'exploitation parce que sans agronomie, il n'y a pas de production. Donc il faut vraiment faire attention à nos terres. Donc on ne laboure plus, on fait des travaux de surface, on apporte énormément de matière organique pour que ça puisse donner vie et des différentes pour qu'il y ait un maximum de vie différente dans la terre. Et plus la terre, c'est comme un humain, plus elle mange diversifiée, moins elle est malade. Souvent on nous dit en bio, vous faites des petits légumes, est-ce que vous arriverez à nourrir la planète ? Il y a quand même de légumes où on n'arrive pas à les vendre parce qu'ils sont trop gros alors, je ne sais pas. À mon avis, ce n'est pas le bon argument. En termes de diversité, on a 45 légumes différents sur la ferme. En comptant les différentes salades, ça fait pas mal de choses. Après, chaque saison est différente. On a tendance souvent à croire que l'hiver, il y a moins de choses, mais finalement, il y a la même diversité en hiver qu'en été à peu près. Voilà, ce n'est juste pas les mêmes légumes. On fait des fruits aussi, donc on ne s'ennuie pas. En termes de fruits, on a une dizaine d'espèces différentes. Avec la MAP, on essaye d'avoir au moins une visite par an. Alors, c'est des visites maintenant qui tournent un peu sur les différentes exploitations, mais le principe, c'est que la ferme soit transparente. C'est ce qui est recherché, je pense, par les consommateurs, c'est de savoir comment ils produisent les légumes, de connaître les personnes qu'ils produisent. C'est essentiel aujourd'hui quand on voit la façon à quel point c'est impersonnel quand on va en grande surface ou même sur le marché. Les revendeurs vendent des légumes. C'est très difficile de savoir exactement d'où ils viennent et encore plus comment ils ont été produits. Donc là, c'est essentiel de pouvoir montrer autre chose, de montrer comment c'est produit, de montrer les valeurs avec lesquelles c'est produite sur la ferme. Ici à Munet, je suis installée depuis 2008. Fromage de chèvre. Au début, je faisais fromage de chèvre et fromage de brebis. Mais je faisais le métier d'agricultrice fromagère depuis plus de 30 ans. Les chèvres, c'est très, très attachant. Quand on rentre le matin, elles nous regardent. Il y a une relation qui est très proche. Si nous, on ne va pas, les animaux ne vont pas. Si nous, on va bien, c'est la première condition pour que les animaux aient bien aussi. Si j'ai choisi ça, c'est que c'est une passion. On a 100 hectares, donc tout en bio. Et on produit toute l'alimentation pour les chèvres et les vaches. C'est plus logique de produire sur place plutôt que de transporter des aliments à l'autre bout de la France. Et puis, du coup, on n'est pas dépendant du marché, du foin. Surtout en bio, ce n'est pas toujours évident d'en trouver. Pour moi, ça a vraiment du sens de produire une alimentation de bonne qualité et de la vendre localement. Ça permet à des producteurs de s'installer et d'écoller leur production. Et puis, ça permet aux gens qui vivent ici de se nourrir bien. Ils n'ont pas besoin de courir à Lyon ou à Chambéry pour trouver des produits bio qu'ils trouvent sur place. Et à bon prix, en plus. Donc, ça, c'est ces fameux galets d'arbière. Là, ils sont frais. Après, on les emballe. On les met en chambre froide. On les affine encore trois semaines. Et après, ils sont bien moelleux. Là, c'est donc les petits fromages de chèvre qui s'affinent, qui passent du frais au lycèque puis au presque sec. Et ici, on affine les tomes. Là, c'est les tomes de vaches. Et ça, c'est les tsavirons. Donc là, on les lave trois fois par semaine. On les retourne. Là, il y a pas mal de travail de cave aussi. C'est quand même une vente hyper pratique pour les producteurs, la vente à la map. Comme les volumes, on les connaît d'avance, on sait ce qui sera vendu. Après, si ça pouvait représenter un peu plus, ce serait encore mieux. La plupart des personnes, en fait, ils prennent un peu de tout. Et du coup, j'essaye de varier, de leur mettre un coup du sec, un coup du mi-sec. Et puis surtout, dans les colis, mélanger avec du fromage de vache, je mets donc aussi de la tombe, un peu de pâte cuite. Et j'essaye de changer toutes les semaines pour que ça soit varier. Moi, je me suis installée ici avec des chefs des brebis. C'est sûr que les Val-Romaisans et surtout les autres agriculteurs, ils étaient sceptiques. Et puis, ils ont vu que ça marche, que j'en vive, que j'ai une exploitation qui est plutôt bien tenue. Et je pense que ça a quand même beaucoup aidé à changer les mentalités dans le coin. Il faut toujours qu'on fasse nos preuves pour que les mentalités changent et qu'on accepte qu'on peut aussi travailler autrement et qu'on peut vivre sur des petites structures. C'est toujours pas vraiment admis. La profession agricole est toujours sceptique. malgré tout. Malgré que ça fait quand même 30, 40 ans qu'il y a des gens qui font ça et qui arrivent. Il y en a qui n'arrivent pas, mais ça, en conventionnel, c'est pareil. Il y en a qui arrivent, il y en a qui n'arrivent pas. On est en gaïque depuis décembre 2014, donc gaïque entre époux. Et donc, on a démarré cette structure avec 250 brebis de race empchir et 30 vaches à l'étendre de race au braque. On a un effectif d'animaux moyens, ni trop ni trop peu. On arrive à gérer ça dans l'organisation de travail dans le temps et sur l'année. suffisamment pour qu'on gagne suffisamment le bien de notre vie, qu'on ne soit pas trop débordé par le boulot, qu'il puisse faire face aux années, à des années difficiles en termes de quantité de fourrage. Ça permet de faire vivre une famille de cinq. Je pense qu'on peut toujours parler de taille humaine et familiale. Donc, au début, c'est moi qui me suis installé et je voulais m'installer pas là où c'est plat. Et donc, ici, ça me paraissait bien parce qu'on est à 800 mètres d'altitude, en moyenne. Donc, on était à la montagne, mais pas trop, ce qui permettait toujours de faire du plein air intégral parce que les bâtiments, le matériel, ce n'est pas mon truc. Et puis, il y avait cette fameuse grande parcelle là où c'est qu'ils se prêtaient bien pour accueillir un troupeau suffisamment grand pour qu'on puisse en vivre, et en plein air intégral. Les obracs, on a choisi ces races parce qu'une race qui a les couleurs des cornes et des cloches dans la montagne, c'est une chose qu'une vache sans couleur à qui on a coupé les cornes, qui est bloqué un cornadier et qui mange de l'encillège de maïs, c'est vraiment l'opposé. Moi, je ne voulais pas de ça. Je voulais un truc qui se rapproche plus de ça. Le fait de nourrir le troupeau comme ça avec de l'herbe pâtuelle, c'est la meilleure des garanties pour qu'elles soient en bonne santé, donc pas de problèmes, donc pas de pertes. Ça assure une production minimum. On peut toujours mieux faire en complémentant, mais vu ce que ça coûterait et ce qu'on en dégagerait, à la fin, il n'y aura pas grand intérêt, je pense. Elles ne mangent que de l'herbe à la belle saison, puis après l'hiver, elles ont du foin et de l'enrubanage. Et un peu de complément pour les veaux pour compenser un peu les pertes d'énergie quand c'est l'hiver, parce qu'ils sont dehors. Et voilà. De temps à autre, on leur explique pourquoi. Sans parler de l'agriculture bio, on leur explique pourquoi est-ce qu'on a les vaches dehors et pourquoi on ne fait pas comme les autres. On leur explique que pour leur santé, c'est mieux que que dame nature, si elle a mis quatre pattes aux herbivores, c'est pour manger de l'herbe en se déplaçant dehors, pas pour rester dans un bâtiment. C'est important de leur expliquer parce que déjà nous, les gens, des fois, ils sont surpris de savoir qu'on a nos vaches tout le temps dehors. Pour eux, ce n'est pas de la maltraitance. Il pleut, il faut les rentrer, il neige, il faut les rentrer. Forcément, quoi. Ici, on est dans un pays où traditionnellement on fait des vaches laitières, qu'on rentre l'hiver. C'est vrai qu'au début, il a fallu un peu expliquer, se justifier. Et voilà. Maintenant, ils voyaient bien que ça ne pose pas de problème. C'est après avoir connu la mappe de belay qu'on a donc connu celle de Champagne. C'était au moment où on s'installait, eux, ils n'avaient encore pas de producteurs de viande bovine. C'est comme ça qu'on les a connus. En plus, les maraîchers avec qui ils travaillent, nous, on les connaissait déjà aussi. Ils travaillaient aussi avec la mappe de belay. Il y avait déjà un petit réseau entre producteurs qui était existant. Ça a marché tout de suite. Ça a collé tout de suite leurs attentes, les nôtres. C'était naturel que ça se fasse. L'avantage, c'est que de faire la vente directe avec une AMAP, c'est qu'on va passer par une seule personne qui est le référent, qui, lui, s'occupe de collecter les contrats, les chèques. Comme ça, nous, quand on arrive au moment de la distribution, on s'est déjà tout réglé. Le référent, il connaît les personnes que nous, on ne connaît pas forcément tout. Et donc, pour distribuer les colis, c'est plus sûr, ça va plus vite, il n'y a pas de problème. Impeccable. Merci à vous. C'est vachement encourageant aussi quand on distribue les colis, que les gens nous disent que c'était bon, qu'ils sont contents, qu'ils trouvent ça bien de faire du bœuf, qu'ils trouvent ça bien ce qu'on fait. C'est encourageant, psychologiquement, c'est important aussi. C'est vrai, ça compte, ça. Encore plus quand on s'installe, qu'on doute. là, on organise des dégustations des produits de la MAP pour faire découvrir les produits qui sont distribués par les agriculteurs, partenaires de la MAP. Donc, aujourd'hui, il y a du vin, il y a du fromage, du pain. Oui, ça, c'est Pyramion, Tom, Sarah Veyron, Galet d'Armère. Voilà. J'ai dit tout. ça permet de faire connaître un petit peu parce qu'on a fait des contrats avec certaines personnes qui connaissaient peut-être les vins, mais il y a beaucoup de gens qui hésitent à prendre parce qu'ils ne connaissent pas. Donc, une dégustation, ça va permettre de faire découvrir. Le vin, ça se goûte ? Ça se goûte et ça se boit quand même. Oui, mais avant de le boire, j'aime bien le goûter. L'idée, c'est parce que les adhérents qui sont, par exemple, déjà abonnés à des légumes et qui n'osent peut-être pas se lancer dans un abonnement pour d'autres produits, c'est l'occasion qu'ils goûtent parce que s'engager sur un abonnement sur un an pour le pain, c'est sûr qu'il faut que le pain nous plaise. Et c'est l'occasion aussi peut-être pour des personnes extérieures de découvrir qu'il y a ces produits-là ici, à la MAP. Nous, on est adhérents depuis quoi ? Deux mois ? Un mois ? Donc, c'est tout nouveau. La première fois qu'on est venu ici, il y avait aussi des petites dégustations. Quelqu'un qui avait amené une bouteille. La semaine suivante, il y avait un petit apéro. Donc, c'est vrai qu'en été, c'est assez festif. Ça fait découvrir les produits. C'est sympa. C'est convivial. Vos concepts. Vos concepts. L'organisation, le fonctionnement, la gestion de l'association terrain d'entente repose sur ses adhérents. Le principe des paniers bonifiés sur la période d'été, c'est plutôt bien. Et puis, les gens, du coup, il y avait des gros paniers, il y avait plein de choses, c'est aussi sympa. C'est un véritable engagement bénévole qui participe à une nouvelle économie solidaire. Quand on devient adhérent, on s'engage à mettre la main à la pâte, notamment aux distributions, le mardi soir. On s'engage aussi, certaines fois, il y a des travaux à effectuer, notamment, il y a eu pas mal de travaux au niveau des locaux, là. Il y a des chantiers organisés au niveau des fermes, au niveau des producteurs aussi, qui font appel aux adhérents. Ça veut aussi dire essayer de s'investir un petit peu dans l'association, être présent à côté des producteurs, participer un petit peu aux animations qu'ils proposent, au temps festif, quand il y a temps festif. C'est sûr qu'en plus de tout cet aspect alimentaire autour de l'environnement, il y a aussi tout ce côté social. Du coup, on se rend compte, on apprend à se connaître, on discute. C'est agréable aussi quand on arrive quelque part. C'est quand même des liens privilégiés, de confiance. Donc, au niveau social, c'est très enrichissant. C'est ça qu'il faut manger. C'est sûr, c'est incomparable. et puis écologiquement parlant, là, on comprend pourquoi on le fait. C'est vraiment efficace. C'est efficace. Là, on est efficace pour protéger nous-mêmes, la planète, tout ça. Et les enfants. Et les enfants. Et les enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada